Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment trouver le programme adapté à votre rencontre trinationale. Rendez-vous sur www.ofage.org slash trinational. Il y a deux façons de demander une subvention pour une rencontre trinationale auprès de l'OFage, soit par une demande de subvention classique ou soit en déposant une demande de subvention pour les fonds spéciaux. Qui doit déposer la demande de subvention ? C'est à celui qui accueille de déposer la demande de subvention. Quand ce partenaire n'a pas besoin de subvention pour les frais générés sur place, c'est l'autre partenaire français ou allemand qui peut déposer la demande de subvention. Et si la rencontre a lieu en dehors de la France ou de l'Allemagne, c'est au porteur de projets français ou allemands de faire la demande. Toutefois, les trois partenaires préparent et réalisent le projet ensemble. Si je veux déposer une demande classique pour une rencontre trinationale auprès de l'OFage, je trouve directement ici en haut de la page le lien pour accéder au formulaire de demande de subvention. Voici ce à quoi ressemble le formulaire de demande de subvention classique. Les demandes doivent être déposées au plus tard trois mois avant le début de la rencontre. Maintenant, voyons quels sont les pays éligibles. Pour savoir quels sont les pays éligibles, je reviens sur la page du site de l'OFage et je descends un peu pour cliquer sur le lien de la page « Programmes trinationaux ». Sur cette page, on va retrouver tout un tas d'informations sur les rencontres trinationales. Ce qui nous intéresse, ce sont les pays éligibles. Les rencontres trinationales peuvent être organisées avec les pays d'Europe centrale et orientale, de l'Europe du sud-est, les pays du partenariat oriental de l'Union européenne, les pays du sud et de l'est du bassin méditerranéen et avec d'autres pays européens. La carte sur la droite permet également d'avoir un aperçu des pays éligibles. Voyons maintenant comment déposer une demande de subvention. Je reviens maintenant sur la page principale avec laquelle on a commencé tout à l'heure. Il y a plusieurs types de demandes de subvention. Comme je vous l'ai dit, il y a la subvention classique. Et le deuxième type de demande de subvention renvoie aux fonds spéciaux de l'OFage. Il existe trois fonds spéciaux pour trois régions différentes. L'appel à projet PECO pour des rencontres avec l'Europe centrale et orientale. L'appel à projet PESÉ avec l'Europe du sud-est. Et l'appel à projet Maghreb, comme dit le nom, pour les pays du Maghreb. Prenons l'exemple d'un appel à projet PECO qui a été publié pour l'année 2024. Dans chaque appel à projet pour les fonds spéciaux, on retrouve la liste des pays qui sont éligibles. Au point 2.4, je vois par exemple que je peux déposer une demande de subvention si je prévois d'organiser une rencontre avec la France, l'Allemagne et la Bulgarie. Un deuxième point très important pour les fonds spéciaux, c'est l'orientation thématique et notamment historique-politique et le caractère innovant du projet. Comme on le voit ici dans l'appel à projet PECO de 2024, les fonds spéciaux soutiennent en principe des projets qui portent sur les thématiques de l'histoire et de l'avenir de l'Europe, ici par exemple le point A, de la protection de l'environnement et du changement climatique, ici le point B. Mais aussi de l'éducation citoyenne et de la participation des jeunes, de l'éducation à la paix, de la démocratie et les droits humains, et de la culture et de la formation professionnelle. Ensuite, on trouve d'autres critères ci-dessous. Passons maintenant à la subvention et au délai. Chaque appel à projet est publié entre le 1er septembre et le 1er novembre pour des projets prévus l'année suivante. Donc si je prévois un projet en 2025, je peux déposer ma demande de subvention entre le 1er septembre et le 1er novembre 2024. Pour déposer une demande de subvention, je consulte l'appel à projet, je regarde les critères de sélection, je me renseigne avec mes partenaires sur la procédure. Il y a par exemple des critères importants, comme les critères pédagogiques, et il y a également des informations sur la subvention. On vous invite à consulter les directives de l'OFage pour connaître les conditions de subvention encore plus en détail. Puis, lorsqu'on s'est informé, on prévoit et on organise le projet avec les autres partenaires et on doit remplir le formulaire de candidature. On clique sur le lien dans l'appel à projet et on arrive sur ce formulaire où l'on a plusieurs informations sur le porteur de projet à renseigner en France, en Allemagne et dans l'autre pays. Il faut renseigner la thématique du projet, le descriptif, les informations sur les participants, etc. Et ce qui est important, c'est la question du financement. Donc il faut bien indiquer le budget prévisionnel et les détails de la subvention que vous demandez en vous assurant que les dépenses et les recettes sont équilibrées. Puis, envoyez le formulaire par mail avant la date limite avec le programme prévisionnel de la rencontre. Si vous avez des questions sur la procédure sur les programmes trinationaux, n'hésitez pas à nous contacter directement sur la page des programmes trinationaux sur le site internet. Vous pouvez nous envoyer un mail ou nous appeler. Plus d'infos sur www.ofage.org slash trinational